La puissance du mental, c'est quelque chose de fascinant. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à un problème et ce problème, tu te prenais tellement la tête avec que tu avais des manifestations physiques importantes. Et je ne te parle pas juste de stress, c'est-à-dire que là, je ne te parle pas juste du stress classique, j'ai un événement stressant, j'ai un examen, j'ai un entretien, etc. Je stresse. Non, je te parle vraiment de le problème auquel tu as pensé, tu as repensé, encore repensé, tu te fais vraiment, voilà ça. Tu vois, quand on se dit faire des maux d'estomac, des nœuds à l'estomac, bah littéralement, que vraiment tu as des manifestations physiques, à certains moments tu te sens vidé, tu n'as plus d'énergie. Moi, ça m'arrivait régulièrement de penser à quelque chose et de tellement y penser que je me sentais complètement vidé de mon énergie alors que je n'avais absolument rien fait de ma journée. Et peut-être que toi aussi, ça t'est déjà arrivé et ça montre bien en fait là, le lien très fort qu'il y a entre le mental et le physique. Les deux sont liés. Et donc, ça nous permet de comprendre que si on veut créer notre vie sur mesure, on a besoin d'agir, on a besoin de notre énergie physique. Et donc, si on veut agir de façon optimale, il faut aussi travailler notre mental parce que sinon, le mental sera toujours un boulet à notre pied qui nous empêchera d'agir, qui nous fatiguera, qui nous donnera des mots, qui nous fera dévier de là où on veut aller. Et tu vois, entre deux personnes, la personne A qui a une difficulté et qui se dit « j'y arriverai jamais » et la personne B qui se dit « ok, bon, d'accord, il y a une difficulté, d'accord, actuellement, je suis en train de stagner, d'accord, je suis face à un problème, mais je vais prendre les actions nécessaires pour régler ce problème. Je vais finir par y arriver, j'ai déjà réussi à aller au-delà de ce type de situation. Entre la personne A et entre la personne B, il n'y a pas photo. Hier, on a parlé de mindset. Aujourd'hui, dans ce domaine général qui est le mental, je voudrais qu'on fasse un zoom sur une partie importante, c'est la partie des émotions, les émotions que je peux ressentir. Juste avant, je te rappelle que jusqu'à demain, c'est seulement jusqu'à demain soir, tu peux accéder à mon pack de trois formations, se conditionner à la réussite. Donc, je t'ai mis trois formations pour prendre le contrôle de ton mental, continuer à agir et ne plus finalement être la marionnette de ton mental, c'est-à-dire ne plus être envoyé dans un coin, envoyé dans un autre, avoir ce boulet au pied, ne pas pouvoir faire ce que tu veux à cause de ton mental. On a vu que ces derniers mois ont été challenging et très certainement, la différence entre ceux qui continuent et ceux qui arrêtent, ceux qui se mettent en mode attente et qui un jour ou l'autre, un jour ou l'autre vont se réveiller et ça va faire très très mal, c'est le mental, la capacité à se dire, ok, j'ai le contrôle, je peux continuer à avancer. Donc, on va parler de mindset, on va parler de routine mentale, on va parler de gestion émotionnelle. C'est le premier lien dans la description pour accéder à ce pack. C'est seulement jusque demain soir, ensuite ce pack disparaît. Alors, maintenant, les émotions. Donc, la première chose à comprendre au niveau des émotions, le premier point, c'est d'avoir très clair dans sa tête, c'est le schéma, je l'appelle la boucle émotionnelle, la boucle des émotions, c'est-à-dire que les pensées mènent à des émotions qui mènent à des résultats, qui mènent à des actions. Les pensées, c'est-à-dire que voilà, je suis en train de penser à quelque chose, quand la pensée devient négative et qu'elle reste négative trop longtemps, j'arrive en mode émotionnel. La différence, c'est que dans une émotion, je ressens une manifestation. Ce mode émotionnel va me faire prendre différentes actions, c'est-à-dire que si je suis dans une émotion positive, je ne vais pas prendre les mêmes actions que quand je suis dans une émotion négative. Si je me dis, ouais, je vais y arriver, ouais, je sais que je peux y arriver, je ne vais pas prendre les mêmes actions que si je suis là en train de me dire, je n'y arrive pas, tout va mal, le monde va mal, on ne va pas s'en sortir. Et donc, ces différentes actions vont mener à différents résultats. Donc, il faut bien comprendre qu'au final, ce à quoi je cherche à arriver, ce à quoi on cherche tous à arriver, c'est les résultats, mais que finalement, ces résultats sont liés à mes actions, qui sont liés à mes émotions, qui sont liés à mes pensées. Deuxièmement, c'est le principe de l'état émotionnel. Donc en fait, on pourrait tous se dire qu'à différents moments, on a un certain état émotionnel et que cet état émotionnel, alors parfois, on n'est pas dans un état émotionnel, on est en mode normal quand on fait des activités classiques, mais dans d'autres moments, on est dans certains états émotionnels, c'est-à-dire qu'on est engagé émotionnellement. Et cet état émotionnel, il faut vraiment le voir comme des sortes de lunettes, des lunettes colorantes qui te font voir la réalité d'une certaine façon. Donc, si tu as un état émotionnel positif, tu vois la réalité avec le ciel bleu et les petits oiseaux. Et si tu as un état émotionnel négatif, tu vas voir la réalité avec le ciel gris, l'orage, la pluie qui tombe. Donc en fait, il faut commencer à développer un réflexe de prise de conscience de son état émotionnel et de changement de son état émotionnel. Donc, c'est ça vraiment la chose principale à faire, c'est que vraiment, ok, se dire comment je change mon état émotionnel. Et moi par exemple, c'est un truc que je fais avec Thierry qui travaille avec moi sur mon business. Des fois quand on se voit sur, enfin ce n'est pas des fois quand on se voit, on se voit toutes les semaines sur Skype. Et en fait, le truc c'est que quand à certains moments, des fois ça peut être lui, ça peut être moi, on commence la discussion, on n'est pas dans un super bon état émotionnel et on a le réflexe l'un pour l'autre de se dire, ok, la première chose à faire maintenant, c'est de changer l'état émotionnel. Changer notre état émotionnel, changer ton état émotionnel quand c'est lui ou changer mon état émotionnel, enfin c'est lui qui me le dit quand c'est moi. Et ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. Quand je ne me sens pas très bien, je suis en train un petit peu, vous voyez, de broyer du noir, je suis là, voilà, j'ai regardé les médias, il y a tout qui va mal. Mais en fait, le réflexe à avoir, c'est comment je change mon état émotionnel ? Comment je change mon état émotionnel ? Parce que je ne peux pas prendre de bonnes décisions, je ne peux pas prendre de bonnes actions quand je suis dans un état émotionnel négatif. Donc, j'essaie d'atteindre mon objectif, j'ai des difficultés, je stagne, je commence à me dire, mais j'y arriverai jamais, pourquoi les autres y arrivent, j'y arriverai jamais. À ce moment-là, stop, 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 stop. Je suis dans un état émotionnel négatif. Comment, avant de faire quoi que ce soit d'autre, comment je change mon état émotionnel ? Troisième principe, c'est ce que j'appelle le principe du plowing émotionnel, très important à comprendre. Une émotion, c'est un petit peu, si vous voulez, comme une piqûre de moustique. Et en fait, les émotions négatives sont un petit peu comme des piqûres de moustique et c'est très difficile, si vous voulez, quand on a une piqûre de moustique, d'arrêter de gratter. C'est-à-dire qu'on a cette piqûre de moustique, elle est là et on sait qu'il faut arrêter de gratter. On le sait parce que plus on va gratter, moins ça va résoudre le problème. Mais on est là, on est en train de se gratter, on est en train de se gratter. Et c'est exactement la même chose avec les émotions négatives. Les médias, d'ailleurs, l'ont très, très, très bien compris que c'était excessivement difficile d'arrêter de se gratter avec des émotions négatives. Et en fait, tout ça, c'est le principe, comme je vous disais, du plowing émotionnel. Donc, tout plow, c'est labourer en anglais. Et donc, c'est l'idée de labourer dans ses émotions. Vous savez, quand on laboure la terre, quand on retourne la terre, qu'on la retourne, qu'on la retourne, qu'on la retourne, c'est ça. On laboure, on continue à aller dans ses émotions, on continue à aller dans le négatif, on continue à aller dans le négatif, on continue à aller dans le négatif. Ça, c'est du plowing. Et donc ça, si vous voulez, c'est l'effet qui peut se produire quand je rentre dans une émotion négative, c'est de continuer à labourer, à plower dans cette émotion négative. Ça, il faut en être conscient, il faut arrêter ça. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un gros problème, j'ai une rupture. Plower là-dedans, ça va être le fait de se dire « Mais c'était tellement bien avant, mais j'aimais tellement cette personne, mais tout était parfait, etc. » Là, je plow dans l'émotion négative. Je ressens une émotion négative qui est normale, qui est logique. J'ai une rupture avec quelqu'un, mais je continue à labourer, à labourer, à labourer dans cette émotion. Quatrième point à comprendre, c'est le blending émotionnel. Donc, le blending émotionnel du verbe « to blend » en anglais, « mélanger », c'est exactement ce que ça indique. C'est quand je me mélange à l'émotion. Donc là, il faut le comprendre. Alors, toutes les choses que je vous dis, ça peut vous paraître un petit peu théorique, mais en fait, c'est des choses à connaître parce que c'est vraiment comme ça que les émotions fonctionnent et c'est comme ça qu'ensuite, je vais pouvoir agir sur mes émotions. Donc, quand je « blend » avec une émotion, ça veut dire que je me suis complètement mélangé à l'émotion. En fait, c'est plus je plod dans l'émotion, plus je laboure l'émotion, je laboure l'émotion, je laboure l'émotion, je laboure, vraiment, je laboure dans l'émotion, je creuse dans l'émotion négative et au bout d'un moment, je vais blender, donc je vais mélanger avec l'émotion et je vais faire plus qu'un avec l'émotion. C'est-à-dire que j'arrive dans un tel état négatif qu'il n'y a plus rien à faire, je me sens excessivement mal et à ce moment-là, quand j'ai blendé avec l'émotion, quand je me suis mélangé avec l'émotion, c'est tout simplement parce que j'étais tellement loin dans le fait de labourer, de creuser dans cette émotion qu'en fait, il n'y a plus qu'à laisser passer du temps à ce moment-là. Donc là, si vous voulez, le blending émotionnel, c'est l'état émotionnel négatif ultime dans lequel j'ai tellement été loin, j'ai tellement pensé, repensé, 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 que je ne fais plus qu'un avec mon émotion et là, ce n'est plus en fait à ce moment-là quand j'arrive dans un tel état émotionnel et ça peut vous arriver, moi ça m'est déjà arrivé, quand on en est à ce moment-là, ce qu'il faut se dire, c'est tout simplement ok, ok, je laisse passer du temps, voilà, je laisse passer du temps, j'arrête de plouer, j'arrête de continuer à labourer dans l'émotion, je vais me sentir mal, c'est normal, je laisse passer du temps. Donc le cinquième point, très concrètement, si vous voulez réussir à prendre le contrôle de vos émotions et ne plus vous laisser tirer à droite, à gauche, à droite, à gauche par vos émotions. Premièrement, vous devez avoir un système de décharge émotionnelle physique, c'est-à-dire que physiquement, vous devez avoir un système qui vous permet de sortir ces émotions. Vous devez avoir aussi dans votre quotidien un système de vidage émotionnel. On en a déjà parlé, comme par exemple le journaling, comme par exemple le fait de parler à quelqu'un sans qu'il vous juge, sans qu'il vous apporte de solution. Ensuite, il faut augmenter sa capacité à devenir conscient de son état émotionnel et ça, c'est très important parce qu'en fait, tout part de ma capacité à me dire à ce moment-là, est-ce que je suis dans un état émotionnel négatif, positif ou neutre ? Et plus je suis conscient de mon état émotionnel, plus j'arrive à conscientiser ça, plus je peux agir dessus. Et enfin, aussi admettre qu'à certains moments, quand je n'ai pas réussi à agir dessus et que j'ai blendé émotionnellement et que je suis dans des émotions trop fortes, arrêtez d'y penser et laissez passer du temps. À ce moment-là, dans ces moments-là, il n'y a plus que ça à faire. Voilà pour les points principaux à retenir. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle Émotions sous contrôle. Dans cette formation, je vais vous donner toutes mes techniques précises pour appliquer les principes qu'on a vus dans cette formation, que vous soyez capable de réussir à gérer vos émotions, de réussir à devenir conscient de votre état émotionnel, de sortir de la boucle des émotions, de pouvoir se dire « Ok, maintenant, stop ! » et je me remets dans le bon chemin. Aussi d'avoir des systèmes qui vous permettent de vous dire « Ok, maintenant, j'arrête de plouer pour ne pas blender émotionnellement. » Donc, si ça vous intéresse, cette formation Émotions sous contrôle, elle est incluse dans le pack « Se conditionner à la réussite. » Trois formations pour apprendre à se renforcer mentalement, développer le bon mindset, se programmer au succès. C'est le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder. Cliquez sur ce lien maintenant. Vous allez voir tout le programme des formations. Le pack est disponible seulement jusqu'à demain soir. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte. Chaque jour compte.